Je m'appelle Julien Vicky et je suis enseignant d'histoire. Ce que j'aime avec les musées en général, c'est que ce sont des lieux de circulation de culture, doublement, c'est-à-dire que ce sont des lieux où on diffuse la culture, mais aussi tout simplement on peut se balader au sein même de la culture, puis au sein de cette institution-là particulièrement, c'est vraiment agréable de se balader tant le lieu est beau. Et en plus de ça, le musée d'Hiverdon a cette particularité que c'est un musée d'histoire local, mais forcément il résonne aussi avec des thématiques beaucoup plus universelles. Cette articulation locale, universelle me plaît beaucoup et je pense qu'il réussit parfaitement bien à remplir sa mission. J'aime beaucoup deux manuels d'éducation civique qui datent l'un de 61, l'un de 67. Sur celui de 61, il n'y a que des jeunes garçons. Sur celui de 67, les jeunes filles sont apparues parce que depuis 59, les vaudoises sont parmi les premières en Suisse à pouvoir voter. Et je trouve intéressant parce qu'on voit bien le décalage, une date en 59, mais il faut encore presque 10 ans pour que finalement la société vaudoise prenne acte de ce nouvel état de fait et commence à s'adresser aussi aux jeunes filles et plus seulement aux jeunes garçons. Typiquement, il n'y a pas un meilleur endroit qu'un musée pour pouvoir montrer ce genre d'objet et puis montrer ce décalage qui peut exister entre la date canonique qu'on peut peut-être apprendre et répéter et puis ensuite la diffusion lente au sein de la société vaudoise. Alors moi j'ai une anecdote qui me fait rire encore maintenant et qui la plupart du temps fait aussi rire mes élèves. D'ailleurs, ça date de l'exposition sur De Félis. C'est une phrase de Voltaire qui parle en fait de De Félis et de son encyclopédie. Et en fait, il arrive en une phrase à insulter l'encyclopédie de Félis et Iverdon qui traitent de cloaque, c'est-à-dire d'un égout malodorant. Non seulement elle est assez drôle, mais en plus je la trouve assez révélatrice. D'une part, ça nous permet immédiatement de prendre conscience de cette dimension européenne du mouvement des Lumières. Ça nous permet aussi de montrer que ce mouvement des Lumières, ce n'est pas un bloc uniforme, qu'il y a des tensions, qu'il y a des luttes, notamment d'influence sur son sein. Même si au final, Voltaire finira par remarquer que l'encyclopédie de Iverdon est au moins aussi bonne, voire même meilleure que celle qu'ont réalisées les Français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada